Musique Allez salut à tous les amis c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, et oui je commence une petite série de vidéos sur Starcraft Alors il y aura deux sortes de vidéos sur la chaîne, ou plutôt trois on va dire Donc en première partie je ferai toute la campagne de Starcraft 2 en mode normal je pense En deuxième je ferai des gameplays commentés peut-être, je sais pas, avec un ami à moi, donc de partie en multijoueur Et la troisième partie ce sera des vidéos pour vous présenter les différentes maps personnalisées que l'on peut trouver dans Starcraft C'est à dire toutes les maps créées par les joueurs, enfin créées par la communauté et il y en a une chier, il y a plein de sortes de mini-jeux Et parfois ils sont très bien faits, il y a vraiment du contenu à découvrir Mais ça ce sera pour une autre partie de vidéo Alors nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est commencer la campagne pour ceux qui la connaissent pas Bon, pour ceux qui s'y connaissent en Starcraft 2, bon ils l'ont sûrement déjà fait, ils la connaissent, machin Mais bon, moi pour être franc avec vous, ça fait pas longtemps que j'ai le jeu J'ai pas fait la campagne parce que je voulais la faire en vidéo Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de la commencer maintenant Donc c'est ce qu'on va faire Alors là vous voyez mon pseudo, c'est pas l'Antuplex Bito, ça c'est mon ancien pseudo, j'ai pas pu le changer, voilà Enfin bref, ce n'est pas important, allez c'est parti Vous voyez là j'ai déjà commencé, j'ai fait 4 missions, mais c'est pas grave Allez vous allez voir, normalement il y a une cinématique d'intro Je sais plus si elle dure longtemps, mais en tout cas elle est super pour commencer Allez c'est parti Normal ça me semble bien Hop On dit qu'un homme ne se connait jamais vraiment Tant qu'il n'a pas perdu sa liberté Vous pensez vous connaître suffisamment Je sais plus... Je sais plus... Je sais plus... Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes libres. Mais vous apprendrez bientôt... ...que même la liberté a un prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre prison part avec vous. Cette armure est votre nouvelle cellule. Ne vous y trompez pas. La guerre arrive... ...avec son lot de gloire... ...et d'atrocités. ...monsieur Finglet, votre liberté vous attend. Bordel, c'est pas trop tôt. Et voilà, je vous retrouve après cette cinématique... ...date cinématique d'intro magnifique. Elle est complètement épique. Et je viens de remarquer un petit truc en la regardant. Il y a des petits lags. Alors, je sens que ça a commencé à m'énerver, mais... ...je sais pas à quoi c'est dû. On dirait que c'est comme dans Black & White 2. Sûrement à cause du logiciel. Ah, une autre cinématique que je vais noter. Je vous expliquerai après. Je vous laisse apprécier. C'est un révolutionnaire sans scrupules qui cherche à répandre la peur et la dissension dans tous les secteurs. Il est un homme de racailles en déclenche de mon roi. On n'en a pas encore terminé, espèce de salopards. Oh là là ! Oh putain ! Que d'histoire ! Bon, alors, je la laisse parler. Ok, alors... Après cette cinématique, que dire ? Eh bien, oui, alors... On va être sous les ordres... Enfin, on va en gros incarner le révolutionnaire qui veut buter les vilains méchants. C'est assez classique. Enfin, bon, on va rester en normal. Et durant cet épisode, on va accomplir la première mission qui est de détruire l'avant-poste du Dominion. Bon, c'est parti ! On aura des Marines comme unité. Donc, c'est l'unité de base. Le soldat d'infanterie avec une petite mitraillette. Enfin, tout ce qu'il y a de plus basique pour l'instant. Allez, hop, on commence avec une cinématique. Station nulle part. Station nulle part. Hum, hum. Ok, alors... On va devoir... Aider les populations à se rebeller contre le vilain méchant qui est l'empereur Mensk, je crois. J'y connais pas grand-chose à l'histoire de StarCraft 2, mais bon. Justement, ça va être un bon moyen pour découvrir l'histoire que de tout simplement faire la campagne. Vous allez me dire, c'est évident. Donc, chargement... Chargement... Allez, cliquez pour sélectionner des unités, cliquez droit pour ordonner nos unités. Voilà, on n'est pas débile. Appuyez sur n'importe quelle touche. Ok ! C'est parti ! Ok, c'est parti, papy. Alors, je suppose que le mec en noir, c'est Raynor. Jim Raynor, voilà. Raynor, voilà, c'est lui. Notre beau gaillard, là. Ici, on peut voir l'image qui bouge. C'est magnifique, hein. Oh, non, non. Je m'en fous. J'ai déjà fait le didacticiel, hein. Il est drôle. Donc, alors, je précise une petite chose. Je joue en graphisme élevé. Bon, d'habitude, je joue en ultra, mais... J'ai préféré mettre en élevé pour les vidéos, pour éviter que ça lag le moins possible. Pour que ça lag plutôt le moins possible. Qu'est-ce que t'as, toi ? D'accord, merci. On peut voir des décors magnifiques, hein. Les graphismes sont beaux, même en... Je crois que les graphismes en faible et en moyen sont potables, hein. Sont largement potables, hein. Question graphisme, Starcraft 2, ils déchirent tout, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Enfin, pour un jeu de stratégie, bien sûr. Ah ! Les premiers méchants. Hop, on fait clic droit. Pas plus compliqué que ça. C'est ça, ouais. Bon, les mecs, on les a démembrés. Ils n'ont rien compris. Hop, surveillez bien vos voisins. Excellente idée. Ah, petite cinématique. Effectivement. Ok, alors, on doit... Péter les hologrammes. Pour l'instant, rien de compliqué. Hop, 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 on suit la route. Où est-ce qu'ils sont tous ? Alors là, il y a un vilain méchant. Euh, je crois qu'il est tout seul. Ouais. Ok. C'est bon. On avance. Et notre objectif principal... Tes voisins. Tes voisins. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont avec leurs voisins dans cette ville, mais... Alors, on voit que l'objectif principal, c'est la station nulle part. Ici, il va falloir avancer pendant tout un niveau, là, on va dire. Comme ça, là, fou. On va devoir faire tout ça, là. Ok. Ok. Oh, livraison spéciale, j'aime ça. Ah ouais, bon. Alors, ils nous ont largué des Marines. Ça fait plaisir. Hop. On en avait bien besoin. Hop. Oh, ils ont la classe avec leur casque, là. Bon, on pète les hologrammes. Alors, euh... Il y en a un ici. Les mini-publics. Il n'a même pas eu le temps de parler tellement je l'ai déglingué. Il n'a rien compris. Alors, ici, on peut voir les objectifs principaux de la mission, qui sont détruire le QG logistique. Ça, c'est bon. Raynor doit survivre, bien évidemment. C'est le rôle principal. S'il crève, ça ne va pas le faire. Détruire les holotribunes, c'est ce qu'on vient de faire, là. Normalement, je crois qu'il y en a quelques-unes qui sont cachées. Vaut mieux explorer tout. Voilà, vous voyez. Par exemple, là, si j'étais passé, on ne les aurait pas vus. Bah oui, c'est ça, ouais. Le mec, c'est un empereur, un tyran. Vos libertés doivent être respectées. Ah oui, je confirme, c'est moche. Regardez les voitures. Ah, on peut zoomer. J'ai oublié de le dire. On peut zoomer. Regardez les voitures. Elles ont... Elles ont... Attends, elles ont... Six roues ! Ah, cinématique. Oh, qu'est-ce qu'ils font ? Ah. Mon frère a été envoyé à la mine la semaine dernière. Il a disparu. Ok. Il a disparu. Bah, c'est dommage, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu fais, là ? Oh. Non, mais t'es fou. Oh là là là. Non, mais lui, il a... Bon, ok, bah... Nous, on se ramène. On va tout déglinguer. Ouais, t'as rien compris. Hop, toi, tu tires sur les... Puis, ils sont que quatre, les types. Allez, barrez-vous, barrez-vous. Ah, d'accord. Ah oui, il y avait une tourelle sur le véhicule, j'avais pas vu. Ok. De rien, Michel. Ok, on va s'en occuper. Pas de problème, tu peux compter sur moi. Ah, allez, barrez-vous au lieu d'applaudir, là. Ouais, je sais. Ah, ouais. Ah ouais, ils vont nous aider. Ok. Alors, les civils, ils vont tout simplement jeter des mini-coctels molotovs. J'ai l'impression. Alors, là, on est dans la base. Je m'en fous, moi, je rentre. Je rentre. Merci, les mecs. Ah oui, ils lancent des mini-coctels molotovs. Ça fait plaisir. Moi, je m'en fous complètement que cette zone soit interdite d'accès. Je rentre. Je fais comme chez moi, attends. Voilà, alors là, on voit qu'ils ont des valkyries. Ce sont des vaisseaux qui peuvent se transformer en espèce de robot géant sur Terre. Ce qui est plutôt pratique. Mais ça, on le verra plus tard dans les autres missions. Alors, ouais, on a fini la mission. On a tout pété. Exactement ce qu'il fallait. Ouais, c'est bien, les amis, c'est bien. Je ne croyais pas qu'on pouvait les affronter, mais c'est possible. Eh oui, c'est possible. Maintenant, vous avez les armes et les moyens de le faire. Eh, eh, eh. Ne laissez plus jamais mèner ce que dirigez vos vies. Je confirme, c'est exact. Eh bien, voilà, nous avons fini la première mission. Et nous avons obtenu deux hauts faits. Et la libération, réussir tous les objectifs de la mission. La libération. Raynor 2, le retour. Tuer 5 unités ennemies avec Raynor dans la mission. C'est bon. Eh, ah, il m'en manque un. Abamensk, tuer toutes les unités ennemies dans la mission. La libération en mode difficile. Aïe, je n'ai pas vu, il me manquait des unités. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave, il me manque un au fait. Mais bon, c'est pas un problème. Je mets continuer. Continuer, hop. Voilà, continuer. Alors par contre, on a fait une mission. Ouais, on va s'arrêter là. On va laisser passer la cinématique. Et on va s'arrêter ici. Pour cet épisode. Oh, la mouche. Oh, la meilleure mouche que j'ai jamais vue. Dans les jeux vidéo, bien sûr. J'entends bien. Coucou. Tu veux voir ma... Bon, non, c'est bon, j'arrête. Tranquille. Oh, putain. Là, il est tendu. T'es pas si dur à trouver. Je voulais pas rater ça. T'es pas si dur à trouver. Salut, mec. Joli costard. On est jamais trop prudent. Je croyais qu'on t'avais mis au frigo. À perpétuité. Et moi, t'as eu une remise de peine pour bonne conduite ? Moi, je dis... Il y a des fraises qui se perdent. Oh, la mouche écrasée par la cigarette. Alors là... Magnifiquement fait. Juste une petite affaire entre amis. Tu sais au moins ce que le Dominion est venu faire dans le coin. J'imagine que tu vas me le dire. Déterrer des artefacts aliens, mon vieux. Ton pote Mengs en rapproi. Ah. Mais j'ai un contact prêt à payer. Un paquet de pognon pour tous ceux qu'on pourra. Arracher à la pomme du Dominion. Et je peux pas rater une telle occasion. Effectivement, oui. 60, 40. 70, 30. Oh, ça négocie dur. J'ai déjà l'impression d'être revenu au bon vieux temps. Au bon vieux temps. Oh, ça picole sec ici. Oh là 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 là. Ah, toujours aussi magnifique ces cinématiques de Starcraft 2. Je m'en lasse pas. Et nous arrivons donc à la fin de cette vidéo sur le menu de sélection de la campagne. Vous voyez, on peut choisir différents petits menus très sympathiques. L'émission, les infos. On a des petites choses bien pensées. Regarder la musique peut changer. Je crois même qu'il y a Sweet Home Album. Voilà. Bon, c'est pas le même. C'est bon ça. C'est pas vraiment le même compositeur. C'est magnifique. Bon, eh bien, c'est là-dessus que je vous laisse. Et on est pile à 20 minutes quasiment. Je vais vous laisser là-dessus. Et on se retrouve pour le prochain épisode sur la mission numéro 2. Je pense qu'on va faire comme ça. Mission par mission. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de Starcraft 2. Et bien sûr, les séries que je propose sur ma chaîne. Pendant que l'autre, il fait n'importe quoi à la télé là. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501